L'Egypte a emmené bien évidemment ce match d'ouverture et cette victoire 1-0 face au Zimbabwe. L'Egypte qui en rappelle lors de ses 5 derniers succès en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations s'est imposé sur le même score. Ce score de 1-0 comme lors de ce match d'ouverture face au Zimbabwe. Et maintenant pour le national anthem d'Egypte. Que dire de l'émotion également ressentie sur le maillot rouge de la sélection ? L'Egypte finalise lors de ses 4 dernières participations en Coupe d'Afrique des Nations. Finaliste en 2017 bien sûr on s'en souvient de cette défaite face au Cameroun. Brahim on va revoir les compositions d'équipe. Le 11 mise en place par Ravier Aguirre. Le sélectionneur mexicain des pharaos. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est le cas avec ce même 4-2-3-1 qui a su s'imposer il y a... Exactement avec El Cheynaoui dans les buts à Shraf Allah. Défenseur Tarek Ahmed et El Nino mieux de terrain. Salah El Saïd très aigué le buteur face au Zimbabwe. Et Marouane Moussen en pointe de cette attaque égyptienne. Et de l'autre côté on l'évoquait. Faut pas interdit pour les léopards de Florent Ibenguet qui a tranché dans le vif. 5 changements par rapport à cette défaite face à l'Ouganda en ouverture. Avec notamment Yannick Bollassi, Mpoku, encore Arthur Massoikou. Oui évidemment il faut faire des choix pour Florent Ibenguet. Ils ont été au nombre de 5. qu'on va évidemment compter sur la ligne Bollingui, Cédric Bacombo et Magoma notamment pour aller les 4 costauds égyptiens. Mais il faudra être aussi très très vigilant au milieu de terrain. Bien de travail ce soir. Et Xavier on en profite aussi pour avoir une... Effectivement de le rappeler. On n'oubliera jamais Marc-Vivien Fohé. Et on aperçoit le regroupement collectif des égyptiens. On a vu l'homme masqué. C'est le premier grand choc, le premier sommet de ce premier... Les gens最後ment. Le croix, le croix, le croix et le croix. Le croix, le croix, le croix, le croix, le croix ! Ahmed el-Mohamadi, le croix ! Ahmed el-Mohamadi, on toujours parle au-Mohamadi et au-Boutoula.